Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 22 mars 2022. Ce soir, je vous parle de ce livre, Les Incandescentes, d'Elisabeth Barthes, qui est professeure de lettres, ainsi que critique, essayiste, autrement dit. Et elle a fait ce livre qui nous parle de trois femmes qui se sont consacrées à la vie de l'esprit. Trois mystiques, en quelque sorte, d'une certaine manière. Peut-être qu'elles auraient, en tout cas dans le cas de Christina Campos, peut-être qu'elles auraient récusé ce terme. Peut-être que Simone Veil s'en serait défendue également. Et peut-être que Zambrano aussi aurait refusé cela. Mais les trois penseuses, ces trois penseuses ont consacré leur vie très courte, dans le cas de Simone Veil, un peu moins courte dans le cas de Christina Campos, et somme toute assez longue dans le cas de Maria Zambrano. Et ce soir, je vais surtout m'arrêter sur le cas de Maria Zambrano, dont j'avais vaguement entendu parler. Simone Veil, je la connais un peu plus, étant dit que Christina Campos, c'est des trois, celles que je connais le mieux, pour avoir lu deux de ces trois ouvrages qui ont été publiés en français. Je ne me rappelle pas à quel moment j'ai été mis en contact avec l'œuvre de Christina Campos. Mais je sais que j'avais été frappé par plusieurs choses. J'avais été frappé, entre autres, par une sorte de dégoût très puissant, à l'égard d'une certaine modernité. J'avais retrouvé, en fait, dans une espèce de détestation, mais pas méprisante. On peut détester une chose sans la mépriser. Elle peut nous faire horreur sans qu'elle nous dégoûte. Ça peut sembler paradoxal, ce que je viens de dire. Mais on peut se sentir offensé, voilà, par certaines réalités, sans être méprisable, sans être méprisant. Et j'avais trouvé qu'il y avait dans cette colère des accents qui pouvaient s'apparenter à ceux d'Antonin Artaud et à ceux de Pasolini. Pasolini qui regrettait la disparition de la culture populaire, des contes et des légendes qui étaient liées à cette culture populaire. Pasolini qui avait jugé que l'apparition de la télévision avait été dévastatrice pour l'incarnation de l'esprit. Et on se rappelle ce célèbre texte de la disparition des Lucioles. Alors, je m'étais senti interpellé par cette approche-là. Et je n'avais pas été long à découvrir que Christina Campo était une catholique, je ne dirais pas fervente non plus, mais une catholique critique. Mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo ce soir, demain ou après-demain. Je vais vous parler plus amplement de Christina Campo. Ce soir, je vais simplement m'arrêter à Maria Zambrano. Et un petit mot d'abord sur elle. Alors, elle est née en avril 1904 et elle est décédée en 1991. Donc, c'est une penseuse, c'est une philosophe, c'est une essayiste espagnole. Et c'est une disciple de José Ortega Igacet. Alors, elle a fait des études en tant qu'étudiante libre à l'Université centrale de Madrid en philosophie en 1924. Elle a étudié jusqu'en 1927 sous l'influence d'Igacet et elle a été impliquée politiquement jusqu'au milieu des années 30. En 1931, elle est nommée professeure auxiliaire de métaphysique à l'Université centrale de Madrid. En 1932, elle s'implique politiquement, mais elle finira par s'exiler. Et l'exil est un des termes très importants, sinon central, de son travail. Elle finira donc par s'exiler en 1939 suite à l'événement du régime de Franco. Elle part en 1939 pour le Mexique et elle ira également à Paris, à New York, à La Havane, à Genève et à Rome. Et elle retournera en 1984, soit neuf ans après la mort de Franco. Elle retournera en Espagne. Alors, ce qu'on dit d'elle, c'est toujours tiré de l'intelligence connectée que représente Wikipédia, cette encyclopédie ouverte à tous. Cette encyclopédie participative... Alors, donc, qui fait appel à la participation de tous. Elle a étudié, donc, la philosophie, donc la métaphysique, avec ses rapports avec la littérature et la poésie. Et dans son oeuvre, on retrouve de nombreuses traces de ses textes très importants. De Socrate, Socrate n'a pas écrit les dialogues relatés par Platon. Parménide, Aristote, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Novalis, Alderlin, Baudelaire, Hugo, Valéry, Pau. Et donc, ses principaux ouvrages sont... Son oeuvre principale, qui a été traduite en français, c'est... L'Homme et le divin, publié aux éditions José Corti. Livre qu'espérait... Qu'avait entrevue publiée Albert Camus. On y retrouve aussi... Délire et destin, les vingt ans d'une Espagnole, une autobiographie à la troisième personne. Elle accordait beaucoup, beaucoup d'importance au texte biographique. Mais, non pas purement factuel, on y reviendra peut-être. Et elle avait même fait un essai sur le genre littéraire qu'est la confession, paru sous le titre de la confession. Alors, voilà. Ce qu'on dit sur l'Homme et le divin, c'est que Zambrano voit dans l'histoire du monde, un long processus où l'homme passe d'une attitude poétique à une attitude philosophique. Donc, son premier... Le premier regard que jette l'être humain sur le monde qui l'entoure, c'est un regard d'émerveillement. C'est sans doute un regard, on a envie de dire, enfantin. Mais, assez rapidement, l'être humain prend conscience que le monde qui l'entoure n'est pas... est peuplé de dangers, est peuplé de menaces. Il y a une sorte, peut-être, oserais-je dire, une sorte de désenchantement qui apparaît. Et les tragédies qui se multiplient autour de lui, la difficulté d'exister, finissent par éroder ce regard émerveillé et l'aspect philosophique commence à se développer chez lui. Alors, ce qu'elle dit, c'est que l'homme glisse d'une réalité poétique à des abstractions et à des conceptualisations. Et cette... s'ensuit une sacralisation de la nature, qui est une réponse poétique à l'angoisse originelle de l'ignorance. Et c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que la multiplicité des dieux aurait, vers l'époque des Grecs, réveillé le désir d'unité. Ce réveil de la conscience amènerait avec elle la première question ontologique, puisque l'explication divine passée est désormais insuffisante. Cette première question, question fondatrice de la métaphysique, est celle de la nature des choses. Qu'est-ce ? Pour Zambrano, cette question, signe d'un wilde, est en elle-même tragique, car elle dénote l'ignorance, l'absence de savoir. Cette période de remise en question, tragique, serait cyclique. À chaque fois qu'une réponse est tuée, qu'un universel est sacrifié, s'ensuivrait un vide tragique, angoissant. La première remise en question, tragique, enregistrée dans la mémoire de l'histoire, est la naissance de la philosophie en Grèce antique. C'est Nietzsche qui, après deux millénaires plus tard, tuera les dieux de la philosophie et renverra l'humanité à ce stade pré-rationnel où elle est sujette à ses passions, sa peur, son angoisse au néant. Ce retour du néant s'opposant à l'être ne vient pas seulement remettre en question les réflexions ontologiques développées sur la nature de l'être, mais viennent aussi ouvrir une nouvelle voie possible. Au lieu de reprendre le concept d'être développé depuis la philosophie grecque, l'être rationnel, essentiel, Zambrano développe une conception de l'être historique créée par le sujet. Cette origine, ce néant du commencement, ce lieu sans espace et sans rien, et sans temps, où rien ne se différencie. C'est à partir de ce néant redécouvert par la mort de l'être ancien que l'homme retrouve sa liberté et peut alors commencer le processus de création de soi. Je vais sans dire que c'est un livre que je n'ai pas encore lu. Je vous en ai offert un résumé très, très succinct. Et c'est assurément un livre que je vais me procurer et lire dans les prochaines semaines, peut-être dans cette séquence lazaréenne, parce que voilà, nous en sommes, je pense qu'au l'arrière-plan des choses que nous connaissons, ce bruit assourdissant, ces millions de gens qui ont pris le chemin de l'exil, nous qui assistons à ce nettoyage ethnique d'expropriation, de déportation, que nous assistons à cela dans le confort de nos foyers, et je pense que cela pourrait nous entraîner très, très loin, hors de nous-mêmes. Alors, ce que ces trois penseuses ont en commun, c'est un certain nombre de choses, évidemment, mais ce qui est frappant, et c'est ce que nous montre bien Elisabeth Barthes dans son ouvrage, c'est les liens invisibles qu'elles ont entre elles. Simone Veil et Zambrano se sont rencontrées en Espagne, dans les années 30, et elles auraient été trop timides pour entrer en communication l'une avec l'autre. Zambrano a eu une correspondance dont une partie importante a été dispersée par les héritiers. On aurait eu, ont eu une correspondance, Zambrano a eu une correspondance avec Christina Campo, qui elle-même a été la première à introduire l'oeuvre de Simone Veil en Italie. Alors, vous voyez, Elisabeth Barthes et Zambrano, évidemment, étaient également une lectrice de Simone Veil. Alors, ici, il y a un jeu d'interférences, il y a un jeu d'influences multiples. Les questionnements de l'une ou de l'autre pouvaient parfois trouver des réponses chez l'une ou chez l'autre. Une sorte de... on se retrouve encore dans l'amitié supérieure dont on a fait mention dans quelques vidéos. Je parle de « on ». Je parle de « moi » comme ça, la troisième personne. Cette amitié qui peut exister entre... On pourrait même aller jusqu'à dire cette espèce d'amitié qui pourrait exister entre auteurs qui ne se sont jamais fréquentées. Et ce n'est pas Edirapand qui disait justement « Toutes les époques sont contemporaines ». Et rendu à un certain niveau de réflexion philosophique ou de démarche très sérieuse en poésie, et de ne pas oublier aussi que la poésie, le poète, ce n'est pas l'écriture de la poésie. Ce n'est pas comparable à de l'artisanat non plus. Ce n'est pas une démarche artisanale. Alors, ce qui est frappant également, dans le cas de Zambrano, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'elle a vécu dans une extrême pauvreté, dans un dénuement complet. Et on pourrait juger également que cette extrême pauvreté a été voulue, consentie. Et c'est très différent d'une pauvreté qu'on subirait, par exemple. Je ne crois pas qu'elle ait été une adepte de la simplicité volontaire, par exemple. Mais lorsqu'on est engagé sérieusement dans une démarche poétique et ou et philosophique, sans doute, comme on l'a vu avec la figure de Wittgenstein, sans doute, l'exercice de la pensée présuppose une sorte de grand, grand détachement des choses matérielles. Avons le bonheur ici, dans nos sociétés occidentales, repus, de pouvoir vivre comme des moines ou comme démoniales si le cœur nous enchante. Nous pouvons faire ça. Ça, c'est un autre gain d'une certaine libération, j'aurais envie de dire. Cette capacité d'avoir une vie en marge, significative, qui ne soit pas abrutissante. Alors donc, ce qu'on croit comprendre aussi, en lisant, je vais vous lire un ou deux passages. Ce qu'on croit comprendre aussi, c'est que... J'ai pensé aussi à... Parce que la 16 de l'écriture, qui... Ce n'est pas probablement le passage que je vais vous lire, semble être au cœur de la démarche de nos trois penseuses. Une assaise qui est préalable à la prise de parole ou à la prise poétique. Et cette assaise, j'ai retrouvé... J'ai retrouvé la... J'ai repensé à un livre, un tout petit livre, qui m'avait vraiment extrêmement touché. C'était celui de Claude Edmond Meyni, « Lettre sur le pouvoir d'écrire ». Et Claude Edmond Meyni, elle apparaît dans le livre de Jorgué Semprun, « L'écriture ou la vie ». Le jeune Semprun, qui, après de longs moments passés dans un camp nazi, retourne péniblement à la vie. Et c'est Claude Edmond Meyni qui le recueille, qui le recueille chez lui, en tout cas qui lui permet, ou en fait il la visite, et qui lui permet, par ses soins, par son écoute, par son attention, par sa vigilance, elle permet à Jorgué Semprun de reprendre pied. Alors, j'ai repensé à... Parce que pour nos trois penseuses, l'écriture est une affaire extrêmement sérieuse. Alors, je vais vous lire quelques petits passages que j'ai notés aujourd'hui. Je vais revenir demain. Demain, peut-être, je vais accorder un soin plus particulier à Christina Campo ou à Simone Veil. Il y a des choses, évidemment... J'ai été ravi, je suis ravi de lire ça. Alors, ici, justement, il est question, il est question de Zambrano et Christina Campo qui réfléchissent à l'œuvre de Simone Veil. Ainsi, cette correspondance configure la triade incandescente, le rapport non imaginaire entre deux femmes qui ont vécu dans une intime proximité, à Rome, puis séparée, et une troisième, Simone Veil, la jeune morte toujours vivante, toujours présente entre elles et en chacune d'elles. Toutes deux la lisent, la traduisent de sorte que la pensée lumineuse de la philosophe française circule dans leur propre langue, liant paroles et vie, amour et temps. Elisabeth Barthes écrit ici, qui est fidèle à la conviction que certains livres nous sont destinés, que c'est sur ceux-là qu'il faut écrire. Elle ajoute, « Enfin, toi seule sauras ce qui dans Simone est à toi. » Christina devient l'intermédiaire indispensable entre Maria et César Rodriguez-Chicharro, directeur des éditions de l'Université de Veracruz, intéressée par ce travail de traduction, pour qu'il en rentre en relation avec Selma Veil. Cristina Campo a été pratiquement toute sa vie malade. Si Oral l'admirait beaucoup, d'ailleurs, non, il admirait beaucoup, pardon, Maria Zambrano, il en fait mention dans ses exercices d'admiration où il salue également Simone Veil. Et dans une des lettres qu'elle écrit, dans une des lettres que Campo écrit à Zambrano, à Zambrano, pardon, elle écrit « Même une feuille de papier est trop publique. » Elle fait mention des mots physiques dont elle souffre et elle ajoute cette phrase que je trouve extraordinaire « Même une feuille de papier est trop publique. » Pour Cristina, ce que nous dit Elisabeth Barthes, Pour Cristina Campo, Maria Zambrano et Simone Veil, pouvoir écrire est une grâce, le fruit d'une assaise. L'enjeu de l'écriture est d'ordre ontologique. On écrit pour défendre sa solitude et accéder à l'être, dans une quête incessante de la vérité. On regrette particulièrement sur ce point la disparition des lettres de Maria à Cristina. On devait d'un échange ininterrompu sur leurs propres travaux, l'admiration mutuelle, les réflexions, l'aide, les encouragements, qui eut éclairé les influences réciproques. Quoi qu'il en soit, les lettres de Cristina redisent leur commune conception de l'écriture, consentement à déplaire au plus grand nombre, le désir d'écrire pour les aimés qui sont la source de ce désir. Avant-hier, j'ai reçu les dernières épreuves de Fables et mystères qui sera un petit livre, tout petit, mais suffisant pour m'attirer l'exécration des deux ou trois personnes qui le liront. C'est ce que je veux pour ce livre qui fut écrit pour Elmire, pour toi et à la mémoire d'Anna. Toutes deux savent qu'une telle exigence passe par des déserts arides, des labyrinthes et des nuits, la cesse qui purifie, précisément. Comprenant que son amie traverse un tel passage pendant son séjour en France, Christina lui rappelle cette exigence en quelques phrases magnifiques empreintes d'une tendre sollicitude. Christitude ne te laisse aller d'aucune façon, Maria, à revenir à Rome avant que tu aies fini ton livre. Tu as froid, tu es triste, tu rêves peu, tu n'as pas la force, cela n'a pas d'importance. tout cela fait partie de ton livre, tandis que la vie à Rome n'en fait pas partie et tu te séparerais de lui encore une fois et cette fois peut-être pour toujours. que tu écrives ou n'écrives pas, que tu sois triste ou joyeuse, ne reviens pas. Attends ton livre là où il t'a donné rendez-vous. ne le trahis pas. Un livre est comme l'époux. Il ne dit pas l'heure de son arrivée. Mais toi, ne laisse pas la porte et la lampe. Rappelle-toi que tu me l'as promis et la promesse déposée dans mes mains, ce n'est pas à moi qu'elle a été faite. Écrire, disent-elles, c'est un petit clin d'œil à Marguerite Duras. Le titre de l'essai Pourquoi on écrit de Maria Zambrano, d'humain affirmatif, coupe court à la sempiternelle question posée aux écrivains par les journalistes. Pourquoi écrivez-vous? Fausse question qui suscite l'esquive ou appelle nécessairement des réponses partielles jamais satisfaisantes parce qu'on n'écrit pas pour des raisons biographiques, psychologiques, encore moins morales. Car la question Pourquoi écrit-on en recouvre une autre? Qu'est-ce qu'écrire? Selon Maria Zambrano, Écrire, c'est défendre la solitude dans laquelle on se trouve. C'est une solitude qui nécessite d'être défendue, ce qui veut dire qu'elle nécessite une justification. L'écrivain défend sa solitude en montrant ce qu'il trouve en elle et uniquement en elle. Écrire, c'est le contraire de parler, affirme Maria Zambrano. Parler, c'est lâcher les mots. Écrire, c'est les retenir. Nous lâchons les mots sous la pression de l'instant. Nous croyons emporter une victoire, les maîtriser, mais ils nous échappent, nous trahissent sous l'effet corrupteur de la pesanteur. On écrit sur le lieu même de cette déroute pour réparer la parole corrompue, se délivrer de cette pesanteur. Depuis la faute originelle qui a lieu dans le langage, écrire, c'est emprunter ce chemin vers l'innocence, l'état d'enfance, auquel on crut Baudelaire, Bernanos, Christina Campo et tous les grands écrivains, même les plus noirs, parfois à leur insu ou à leur corps défendant. Écrire comme on parle Ici, c'est Elisabeth Barthes. Écrire comme on parle, c'est aussi écrire comme parle le on. Le grand anonyme, reflet de l'opinion commune. C'est lâcher les mots qui nous envahissent, parasite la pensée, ces mots usés, falsifiés, avachés, propagés par les médias et la culture industrielle. Et c'est toujours, in fine, servir le langage de la servitude masquée sous les moralines en vigueur. C'était aussi, hein, le thème de Wengenstein que pour écrire pour de vrai, il fallait être d'une parfaite honnêteté envers soi, qu'il ne fallait pas hésiter à se voir telle qu'elle avant de commencer à écrire. Sans doute, l'exigence très haute qui est proposée par nos trois penseuses n'est pas le lot de tout ce qui se publie sans arrêt. En tant que libraire intemporel et qui est entouré de lecteurs, de lecteurs affamés, de lectrices en quête, je fais un tri. En fait, je réussis à faire le barrage. Et, mais autrement, c'est, c'est, pour une librairie, une librairie de livre neuf, une librairie normale, c'est un, c'est plus qu'un barrage, c'est, c'est, il faut harnacher un torrent d'encre. Il s'agit bien d'une assaise, de brûler les passions et l'égo à la flamme du désir de vérité, de sorte qu'il n'en reste que l'élan, l'intensité, la pureté. L'acte d'écrire se produit dans l'extase, au sens étymologique du terme, la sortie de soi. Que trouve l'écrivain dans sa solitude, uniquement en elle, qui la justifie et justifie l'écriture? Il trouve le secret, dit Maria Zambrano, ce qui ne peut se dire à haute voix à cause de la trop grande charge de vérité qu'il renferme, la vérité de ce qui se passe dans le saint secret du temps, le silence des vies qui ne peut se dire. À la célèbre formule de Wittgenstein, « Ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire », Maria Zambrano en juxtapose une autre. « Ce qui ne peut se dire, c'est ce qu'il faut écrire ». Elle distingue le poète de l'écrivain en ce que le premier a une voix, alors que le second, grave, fixe, les mots, sans voix, désormais. Le poète a toujours une voix. Il chante ou il pleure son secret. Mais il ne parle pas comme on parle pour remporter une victoire dans l'instant. Il ne lâche pas les mots, mais les retient dans le dire. les mesurant et les créant avec sa voix. Elisabeth Barthes La poésie est fusion de l'oral et de l'écrit. L'écriture poétique fixe le secret qui est déjà là alors que celui-ci se découvre à l'écrivain dans un devenir progressif. D'une certaine manière, la parole pro-poétique précède le dire de l'écrivain, de même que la littérature orale a précédé la littérature écrite. La question centrale en condition de la question centrale à la fois de la condition de l'espèce humaine, c'est l'exil. Et Elisabeth Barthes nous rappelle que Dante, le grand Dante lui-même, a rédigé la divine comme il dit en exil. Et que de toute façon, non pas la promenade, la fameuse c'est plus qu'une promenade, c'est une quête en fait. C'est une quête des mondes avec Virgile. C'est un peu ce qu'a vécu Zambrano. La démarche philosophique de Maria Zambrano dépouille la réalité vécue de ses aspects politiques, sociologiques, psychologiques, la main à nue en quête d'une vérité d'ordre ontologique, de l'exil, du mouvement hors de la patrie, n'est-à-être. Dans sa solitude intacte et lui-même tout entier, démarche qui la conduit à une méditation sur la patrie et aboutit à un renversement de perspective. La patrie véritable a pour vertu de créer l'exil. En d'autres termes, le sentiment de l'exil serait le signe qui révèle la patrie véritable. Dès lors, les différentes formes d'exil dans l'espace, celui de Maria Zambrano, dans le temps, celui de Christina Campos n'en font qu'une. Chacune découvre la patrie véritable dans l'éloignement de la patrie. L'Espagne de Maria Zambrano, l'autre monde de Christina Campos. Un texte de Zambrano, l'exilé, ici, c'est un long passage de toujours des explications très lumineuses, très, très lumineuses d'Elisabeth Barthes. L'exilé s'ouvre sur une question. L'exilé, c'est un titre de Zambrano. Sera-t-il excessif ce terme « révélation appliquée à l'exil » ? Question rhétorique en réalité, avertissement au lecteur propre à dissuader l'esprit positiviste. Les révélations définies comme « des connaissances et plus encore des indices, des lueurs parmi les visions non réductibles à l'analyse » ont été cantonnées au domaine religieux même si elles sautent d'elles-mêmes dans l'enceinte de la raison occidentale et ne sont admises dans cette enceinte qu'à condition de s'expliquer voire de se justifier. « À la conception positiviste, Marianne Zambrano oppose une conception d'ordre ontologique selon laquelle une histoire amputée des révélations mythiques ou légendaires ôte la possibilité d'une véritable expérience, à savoir trouver, donner un sens à la situation vécue et condamne l'exilé à errer dans une histoire qui n'est plus la sienne mais celle de l'homme universel, un homme abstrait, fils de l'univers, un homme désincarné qui ne peut être son frère, qui ne peut prendre pour frère, d'où un redoublement de l'exil, exilé de la patrie, dans l'espace, exilé de l'histoire, dans le temps. Ce que la révélation, vision non réductible à l'analyse est liée à l'être et que, on sait d'un homme brano, l'expérience se fait à partir d'un être, celui qui est l'homme, celui que je suis, moi, que je continue à être en vertu du fait que je vois et que je souffre et non que je raisonne et que je pense. La mentalité occidentale, lorsqu'elle renonce à la révélation, prive l'être humain de la possibilité d'une véritable expérience, prive l'histoire de sa source première, dont les cultures ensevelies préservent les signes. C'est donc dans le champ de la pensée mystique que Maria Zambrano inscrit l'écriture poétique de l'exil. Elisabeth Barth écrit « L'initiation commence avec l'abandon, le fait de se sentir abandonné. » Zambrano écrit « Dans l'abandon seulement le propre de ce dont on a été dépossédé apparaît. Seulement ce qui ne peut arriver à être comme à être propre. Le propre n'existe qu'en tant que négation, qu'impossibilité, impossibilité de vivre, qui, lorsque subitement on s'en rend compte, est impossibilité de mourir. Le fil entre la vie et la mort qui, pareillement, se repousse, se tenir sur ce fil est la première exigence qui se présente à l'exilé comme inéluctable. L'expérience de l'exil telle que l'a vécu et pensé Maria Zambrano nous apparaît in fine comme l'équivalence du parcours dantesque, séjour dans le désert, purification ou liquification du moi et enfin l'extase, la révélation de la patrie véritable. Alors, je vais peut-être arrêter pour ce soir parce que la manière dont l'ouvrage d'Élisabeth Barth est construit, c'est que nos penseuses, l'apparition de nos penseuses, de nos trois penseuses, ils sont télescopés dans le texte. Zambrano apparaît et tout à coup, Christina Campo apparaît et les fils qui les relient les unes aux autres nous renvoient à un autre télescopage où apparaît Simone Veil et la trame, elle apparaît comme ça sous nos yeux d'une manière très, très subtile, très fine et les conceptions qui sont offertes dans ce livre nous poussent à une véritable réflexion, et à une véritable méditation aussi parce que le chemin de l'exil est aussi méditatif, est aussi une sorte d'arrêt si je peux dire et je n'ai évidemment pas pu m'empêcher à cet exil collectif que vivent les millions d'Ukrainiens sous nos yeux nous qui sommes ces nomades ces nomades forcés nous qui sommes des sédentaires accomplis n'est-ce pas moi je suis un sédentaire mais tout bouge autour de moi et cet exil collectif n'est n'est pas le même qu'un exil individuel poussé pour des raisons politiques ou poussé par des raisons familiales ou sociologiques et un exil collectif je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut représenter comme à la fois comme harrassement et on la trouve où cette patrie là quand quand on est tous ensemble déportés parce que c'est de ça dont il est question en ce moment c'est comme ça qu'on commence à comprendre qu'on commence à comprendre la chose on on n'occupe pas le territoire en fait ce que fait Poutine ce n'est pas une occupation il il vide le territoire de ses occupants et ses occupants là qui sont devenus des exilés c'est un c'est une masse d'exilés qui va venir qui va venir déranger qui va venir changer la vie des sédentaires que nous sommes en fait les européens vont vont connaître cette expérience là d'accueillir dans leur pays respectif des gens des gens blessés des gens en colère des gens peinés des gens qui commencent cette expérience redoutable de l'exil qui est en fait la la parfaite figure de notre condition nous sommes des exilés sur cette terre d'une certaine manière c'était le c'était le cri de Christina Campo qu'on va qu'on va voir demain demain soir je vais vous parler plus de Christina Campo trois livres qu'elle a publiés en tout cas qui ont été traduits en français et dont deux que j'ai lus voilà une correspondance c'est un recueil de textes le recueil de textes c'est les impardonnables publiés si ma mémoire est bonne aux éditions l'arpenteur alors c'est tout pour ce soir je vous remercie d'être avec moi portez-vous bien et à demain à demain j'ai un peu un peu un peu d'autres un peu d'autres un peu etc et